Bonjour chères flammes, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui se veut encore plus synthétique, afin de rassembler les idées essentielles que l'on peut dégager de la logique de la systémique des flammes jumelles. Un système qui nous permettrait de mettre en relief comment tout système fonctionne de la même manière, et comment le hasard n'existe pas. Donc dans notre univers, dans notre espace yang, sans faire de voyance, nous pourrions déduire des dynamiques systémiques très logiques. Et dans cette vidéo, je vous invite à voir comment tout symptôme ou toute situation dysfonctionnelle n'est aucunement le fruit du hasard, et que ces symptômes et ces situations dysfonctionnelles naissent d'une logique systémique à double polarité. Donc selon la logique systémique et énergétique, il est possible de répondre que le hasard n'existe pas. Dans tout système, vous avez un pôle somatique inconscient yin, et un pôle psychique mental yang. Et dans ces mêmes systèmes, on retrouve une double polarité également. Donc selon une loi systémique, sur les lois systémiques, une même problématique va émerger dans un espace psychique ou somatique, en attirant à son cœur des dynamiques défensives complémentaires. J'imagine que là, vous avez du mal à me suivre, je vais essayer d'être plus claire au travers d'exemples. Mais la systémique marque qu'une problématique dans notre vie va s'exprimer par une double manifestation. Donc il y aura des défenses complémentaires et opposées qui vont s'exprimer à l'endroit de cette même problématique. Je vous donne un exemple. Si je reprends l'exemple de ma sciatique, la sciatique, c'est un symptôme que je prends souvent pour vous décrire des situations, pour vraiment que ça soit parlant. En fait, la sciatique, elle peut être déduite d'une logique systémique. C'est-à-dire que cette sciatique va être provoquée par une problématique narcissique spécifique. Mais cette sciatique, elle découlera de la défense opposée qui se sera manifestée en amont. En fait, imaginez que cette sciatique ait pu se produire parce que la personne était dans une dynamique relationnelle d'hyperactivité. Elle essayait de se défendre de sa fragilité narcissique en utilisant l'hyperactivité relationnelle. Ce qui crée une tension dans son corps. Et nous avons, au-delà de cette première défense autour de cette fragilité narcissique, cette première défense d'hyperactivité relationnelle, nous avons la deuxième défense à polarité complémentaire opposée qui se manifeste suite à cette hyperactivité relationnelle. Dans le corps, nous avons une sciatique qui amène une défense de paralysie. De même intensité, paralysie aussi intense que l'hyperactivité en amont qui s'est jouée pour la personne. Nous avons bien là l'expression défensive à double polarité autour d'une même problématique. J'espère que vous me suivez bien, mais on pourrait déduire à chaque fois d'une problématique dysfonctionnelle relationnelle ce qui va se jouer justement quand, face à cette problématique dysfonctionnelle, la personne adopte telle défense en excès de l'autre côté. On va avoir une défense à polarité opposée qui va s'exprimer. Ainsi, vous avez bien une hyperactivité, une défense excessive d'hyperactivité dans la psyché, dans le relationnel qui s'exprime et qui amène sa double polarité, une défense de paralysie de même intensité que l'hyperactivité en parallèle et qui se trouve dans le corps. Vous voyez, on retrouve bien la symbolique du yin et du yang. On a bien l'espace yin et l'espace yin. On a bien dans l'espace yin le relationnel qui s'exprime et dans l'espace yin, le corps qui s'exprime. Donc, face à la même problématique, dans l'espace yin, on a l'hyperactivité entraînée par une problématique de la psyché et dans l'espace yin, on a une problématique dans le corps donc une problématique dans le corps, c'est-à-dire des défenses opposées aux défenses manifestées dans le relationnel. On a des défenses relationnelles dissonctionnelles qui s'exprime dans une hyperactivité. On a des défenses somatiques de même intensité collibérativité dans le corps, la paralysie. J'espère que vous me suivez. Et faites cette gymnastique de voir qu'à partir d'une problématique, on va avoir de la manifestation de deux défenses polarisées autour de cette problématique et des défenses de même intensité. l'une se passera dans la psyché, l'autre dans le corps. Vous voyez bien comment une même problématique narcissique conduit à la mobilisation de défenses opposées polarisées. Dans le champ de l'invisible, la fuite d'une intériorité psychique s'exprimerait alors par un évitement dans une activité excessive extérieure, en travers de cette sciatique. Vous avez dans le champ de l'invisible une fuite d'une intériorité psychique qui s'exprime par un évitement dans une activité excessive extérieure. Et cette dynamique défensive d'hyperactivité attire en miroir inversé, par polarité inversée, des défenses visibles complémentaires dans le corps. La personne cumule dans son corps une tension signifiante afin de freiner la personne qui est dans l'hyperactivité. Vous voyez comme quoi la force résistentielle dans le corps est d'intensité égale à la force de la fuite dans le relationnel. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Une problématique par entre-en-nez c'est double dynamique défensive de même intensité l'une dans le relationnel dans la psyché l'autre dans le corps ces défenses s'expriment sur les deux pôles et plus une défense est excessive plus elle va se manifester excessivement dans l'autre espace. Plus une défense est excessive dans les dynamiques psychiques plus la défense dans la dynamique somatique va être de même intensité et signifiante. Donc plus vous dysfonctionnez à l'endroit de la psyché plus vous allez avoir la même défense de même intensité à l'endroit du corps. et plus la défense est dysfonctionnelle d'un côté plus la défense est dysfonctionnelle de l'autre. Vous voyez c'est intéressant. Donc nous retrouvons la même logique dans les dynamiques relationnelles. Ainsi une personne présentant une problématique psychique singulière attire à elle une personne portant la même fragilité qu'elle. Toutefois les deux sujets recourent à des dynamiques défensives complémentaires afin de traiter la même problématique. Par exemple un individu avec un manque d'affirmation dont il se protège en utilisant excessivement de la soumission il attire dans son champ relationnel une personne présentant le même trouble mais elle elle va s'en défendre cette personne par une déficience d'individuation et dans une dynamique différente et inversée à cette personne qui est dans la soumission elle va s'en défendre cette autre personne dans une attitude de domination. Donc même problématique d'affirmation l'une l'exprime dans une attitude de soumission l'autre dans une attitude de domination et leur défense désadaptée va s'exprimer en même intensité. Donc plus une personne est soumise plus elle va rencontrer une personne dominante de même intensité que sa soumission à elle. Donc tout système fonctionne en double polarité. Donc sans être voyant il peut être déduit des phénomènes relationnels et corporels découlant des dynamiques de tout individu. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez bien qu'au travers des symptômes somatiques on peut voir comme quoi il y avait une logique dans la manifestation de ce symptôme somatique au travers des dysfonctionnements relationnels de la personne en amont et aussi au travers des phénomènes relationnels on peut se rendre compte qu'une personne va attirer à elle une autre personne qui a la même problématique qu'elle mais avec des défenses complémentaires et opposées à ces défenses à elle. Donc on voit par exemple dans le champ somatique il y a des déséquilibres internes qui pourront s'exprimer de façon logique à partir des dysfonctionnements relationnels du sujet comme je vous disais reprenez cette exemple de l'asiatique l'asiatique peut se déduire des dysfonctionnements relationnels du sujet qui est une hyperactivité et une distraction de sa problématique relationnelle au travers d'un évitement dans l'hyperactivité des problématiques interactionnelles invisibles engendreront des problématiques somatiques visibles leur expression se manifestera dans des dynamiques défensives de polarité inversée je me répète mais c'est pour que vous compreniez bien donc par exemple des contractures physiques pourront se manifester en réaction polarisée et inversée chez une personne trop impliquée relationnellement personne est trop impliquée relationnellement le corps va l'arrêter dans cette implication relationnelle en la mettant sous tension physique pour qu'elle s'arrête d'investir autant les autres donc le corps freine alors l'hyperinvestissement du lien on peut donner un autre exemple une otite peut survenir chez un sujet résonant trop au discours d'autrui vous voyez que l'otite c'est le phénomène somatique venant en résonance au fait qu'une personne est trop sensible au discours de quelqu'un d'autre donc elle a une problématique relationnelle cette personne elle va traduire cette problématique dans le corps en même intensité que dans son relationnel vous voyez donc trop sensible au discours d'autrui elle va être plus elle est sensible au discours d'autrui de trop plus elle va traduire dans son corps un symptôme qui va l'amener à sortir de cette hypersensibilité au discours d'autrui plus le dysfonctionnement à l'endroit de la relation d'autrui plus elle est sensible au discours d'autrui la personne plus elle va avoir une otite voilà pour l'arrêter dans ce processus dysfonctionnel donc une dépression peut stopper un individu trop impliqué à l'endroit d'autrui ça va encore un autre exemple quand une personne vit une dépression c'est qu'elle est trop impliquée sur l'extérieur et pas assez sur son monde intérieur donc cette dynamique dysfonctionnelle elle est trop en implication relationnelle va entraîner dans un effet de double polarité un dysfonctionnement de même intensité dans le corps et ça va être provoquée par une dépression encore un autre exemple une psychose peut perturber une personne sacrifiant son espace personnel à son système d'appartenance puisque comme je vous le dis souvent dans les vidéos on voit que la personne qui est dans une psychose porte un stress groupal signifiant et donc cette personne est trop en processus sacrificiel inconsciemment bien sûr donc la psychose et va s'exprimer dans son corps et dans sa psyché comme défense de même intensité que cette défense opposée et relationnelle qui est celle de l'hypersacrifice l'hyperimplication à l'endroit du relationnel hyper-sacrifice à l'endroit du relationnel et cela engendre de l'autre côté une psychose dans l'absence et le corps pour comme défense opposée pour sortir de cet hyper-sacrifice la personne dans ses dysfonctionnements monatique est obligée de se réinvestir intérieurement de façon très signifiante elle rentre dans un univers autistique pour s'apporter autant 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 d'investissement à elle que ce qu'elle a donné d'investissement extérieur signifiant vous voyez double polarité des défenses trop sacrificiel elle l'entraîne à elle en double polarité des mots somatiques lourds pour être dans le trop centré sur soi plus elle est sacrificielle plus elle entraîne des défenses dans son corps qui l'amènent à se recentrer fortement sur elle voilà donc la pathologie oblige alors à se fermer physiquement pour ne plus porter l'attention de son groupe quand je repars dans la pathologie de la psychose ça oblige à se fermer physiquement pour ne plus porter l'attention du groupe encore un autre exemple une phobie relationnelle conduit la personne à se centrer sur elle des troubles de mémoire désengagement des champs relationnels trop investis on a toujours cette double polarité quand vous avez des enfants qui souffrent de phobie scolaire on se rend compte que ces phobies arrivent là où ils se sont trop centrés ces enfants sur les autres donc ça les oblige à se réunir ainsi vestireux les troubles de mémoire c'est pareil des personnes que je rencontre ensemble qui ont des troubles de mémoire très précis à certains endroits de leur vie ces troubles de mémoire vont obliger à se recentrer sur eux là où ils ont été trop investis sur l'extérieur trop d'investissement sur l'extérieur dans le relationnel amène à de fort des investissements en double polarité opposés à ce monde relationnel dans le somatique les personnes vont oublier plein d'informations importantes qui les amèneront à ne plus investir là où ils ont trop investi relationnellement en amont j'avais une personne comme ça qui était venue au centre qui oubliait tout tout ce qui s'était pendant son hospitalisation avait tout oublié vraiment ne gardait aucune information liée à son univers professionnel normal elle avait trop investi cet univers professionnel juste en amont et elle n'avait pas assez consacré d'espace à sa famille à son couple donc pendant la période de crise où elle avait besoin de se recentrer sur son espace intime elle oubliait tout cet univers professionnel où elle s'était trop investie voilà et vous voyez comme quoi dans le champ psychique on a les mêmes logiques qu'en miroir polarisé une personne masochiste attire une personne sadique le généraux rencontre l'abuseur la victime se confronte à l'agresseur le permissif attire le contrôlant les dysfonctionnements complémentaires sont de même intensité et s'expriment à l'endroit d'une même problématique narcissique